... Bonsoir, bienvenue au Cirque Théâtre d'Elbeuve. C'est une invitation à tous les possibles que nous propose le groupe acrobatique de Tangier. Cette troupe qui reflète l'ode à la liberté à laquelle aspire la jeune génération marocaine. Il nous présente FIC, réveille-toi, un trait d'union entre les origines du cirque et l'art urbain. C'est tout ce week-end et c'est à découvrir tout de suite avec les yeux bien ouverts. FIC, c'est un spectacle avec 15 acrobates marocains et un DJ qui vient aussi du Maroc. C'est finalement aussi cette jeunesse marocaine qui a beaucoup à nous dire et qui a envie de changer les choses avant tout. Donc c'est des artistes et des jeunes qui sont tiraillés entre tradition et modernité. Donc ils ont envie que les choses changent chez eux mais aussi ailleurs. Donc c'est le message qui est passé dans ce spectacle. Il faut que tout le monde se bouge finalement, qu'on ne soit pas juste là à critiquer ce qui se passe autour de nous, mais plutôt d'être actifs et réactifs. Une des choses qui m'intéresse dans le spectacle, c'est cette question de diversité. Et la monodiscipline de l'acrobatie au sol ou des portées, elle n'était pas forcément représentative de cette diversité. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert à d'autres disciplines. La discipline qu'ils font tous ensemble, c'est vraiment les portées marocaines. Il y a vraiment un patrimoine de l'acrobatie marocaine qui n'existe pas ailleurs. En Chine, on ne fait pas du tout la même acrobatie. Au Brésil, on ne fait pas du tout la même acrobatie. En Russie non plus. Dans le cirque classique, à la base, il y a un orchestre. Ça correspond à un vrai moment festif, à une soirée, à un moment extraordinaire à l'époque. Et aujourd'hui, moi, le parallèle que je fais, c'est vraiment le DJ, la soirée DJ. Il a la particularité de faire ce qu'on appelle du beat jungling. Donc ça correspond à quasiment du jonglage entre les vinyles et la musique devient spectaculaire. Et on a fait aussi ce travail sur la musique ancestrale et des samples beaucoup plus modernes. C'est un spectacle fou. C'est un spectacle qui est fait de plein de petits détails, du début à la fin. Rien n'est simple, rien n'est gagné, rien n'est acquis, du début à la fin. Le festival West Park n'a pas eu lieu cette année au avant-raison de la crise sanitaire. A la place, les organisateurs lancent octobre à l'ouest une série de concerts à partir de ce week-end. Des concerts assis avec des jauges de 150 maxi au programme du rock indé. Demain avec notamment les mannequins. Et puis une grosse soirée le 17 octobre. Vous y retrouverez entre autres Compromat et Suzanne. Je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Comment coexister sans dominer ? Dans une ambiance de révolte dansée, la compagnie Chute Libre aborde la question du vivre ensemble. Anarchie, c'est un ballet porté par neuf danseurs enveloppés d'une musique aux confins du hip-hop et d'un rock atmosphérique. C'est au Rayon Vert à Saint-Valé-Ruenco, mardi prochain. Open Art est de retour avec 39 artistes qui ouvrent les portes de leur atelier. C'est tous week-end et dès ce soir, au Havre et sur la Pointe-de-Côte, tout de suite une escale chez un sculpteur et des graveurs. Bienvenue à l'Estampe. L'Estampe, c'est le nom de leur atelier de gravure fondé il y a 9 ans. André, France et Jean-Michel sont passionnés par cette pratique, un savoir-faire qu'ils aiment partager. Chacun montrera son travail, les résultats sont très différents, les ambiances aussi. L'idée, c'est de venir découvrir un petit peu comment on peut pratiquer cette technique qui offre plein de possibilités. Et la linogravure est l'une d'elles, c'est la spécialité d'André. On creuse pour essayer d'avoir le dessin. On encre d'abord sur les marves et on passe à la presse ensuite. Ensemble, ils sont aux petits soins pour cette rotative à l'ancienne. L'instant magique dans les stamps, dans toutes les techniques d'impression, c'est quand on vient retirer la feuille et révéler l'impression. Il y a toujours quelque chose d'assez incroyable qui se produit. Bonjour, voici mon atelier. Daniel Jouan est un habitué d'open art. Depuis 13 ans, l'artiste à vrai dévoile au public les coulisses de son travail. C'est des feuilles de tôle découpées, mises sous presse et après assemblées selon ce qu'on veut faire. Ça peut être des animaux, des personnages, un peu de tout. Pingouin, banane, son inspiration est multiple et ses sculptures métalliques attirent à chaque fois les curieux. Ils ont l'habitude depuis quelques années, ils viennent avec leurs dépliants et font le tour des ateliers. C'est intéressant parce que c'est là qu'on peut discuter avec les gens, on peut échanger. Rendez-vous tous ce week-end pour faire escale chez les artistes. Le festival n'est à côté. C'est trois jours de projection en partir de ce soir dans plusieurs lieux autour de Lyons, la forêt et des rencontres avec les réalisateurs. Ici, les questions d'un cinéma qui donne à voir d'autres images du monde. Bref, un cinéma en marge et qui bouscule. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, faites vivre la culture, elle a besoin de vous. Excellente soirée.